Salut les amis, c'est Captain Remy. Aujourd'hui c'est la rencontre inspirante de la semaine et je suis avec... Bonjour internaute ! Alex Bizéo ! Ouais c'est moi ! Je voulais vous présenter Alex qui pour moi a un parcours inspirant. Pourquoi inspirant ? Tout simplement il est blogueur voyageur tout comme moi sauf que lui il a commencé il y a 6 ans. Ouais déjà 6 ans. Ça fait mal, ça fait mal. Et ce qui est intéressant dans son parcours c'est pas seulement le fait qu'il soit blogueur voyageur et qu'il incite les gens à vivre leurs rêves et à voyager mais c'est aussi son parcours de vie et les choix qu'il a fait pour en arriver là. En 2011 j'ai quitté mon job, j'ai laissé mon appartement et je suis parti réaliser mon plus grand rêve qui était de faire le tour du monde pendant un an. Et c'est à cette occasion que j'ai commencé à faire mes vidéos et que j'ai créé mon blog. Et donc t'as quitté ton taf pour faire ça ? Exactement. Et ça avait été difficile cette période là pour toi ? En fait tout le monde me dit mais est-ce que t'as pas eu peur ? Est-ce que ça a été compliqué de franchir le pas ? Et en fait absolument pas. Parce qu'en fait c'était devenu tellement une évidence pour moi, un besoin de faire ça que je rongeais mon frein depuis 2-3 ans où il fallait vraiment que je le fasse. Alors vu que ça se passait bien dans mon boulot, je trouvais ça intéressant de ne pas partir un peu comme ça parce que tout le monde pense que je suis parti comme ça à l'arrache. Non non, j'avais la chance d'évoluer dans mon travail, je me dis si je veux rentrer et reprendre ma vie d'avant, je peux parce que j'ai un bon CV, j'ai une expérience, etc. On est quand même privilégié et si nous on prend pas ce risque juste d'aller voyager, d'aller faire un tour du monde, qui va le prendre au final ? C'est vraiment de te dire que si t'es Togolais au fin fond de ton petit village et que tu rêves de voyager, là je peux te dire que tu vas galérer. Là ça va être quasiment impossible pour des raisons tout simplement administratives. Nous, c'est simplement des blocages psychologiques. Et ça, c'est des choses qui se peuvent switcher en un instant parce que c'est que toi qui en as la décision, c'est toi qui prends la décision de le faire ou pas. Quand il y a un mec à l'administration qui dit tu pars pas parce que t'es Togolais, tu peux pas aller nulle part avec ton passeport, c'est terminé. Et le fait d'avoir cette chance-là pour moi de pouvoir aller partout, par respect pour tous les gens qui ne peuvent pas à travers le monde, soit parce qu'ils n'ont pas le niveau de vie, soit parce qu'ils ne peuvent pas administrativement parlant, je me suis dit mais il faut que j'explore le monde et il faut que je me donne la fin. Est-ce que c'est un choix de voyager ? Est-ce que c'est une chance ? Et en fin de compte c'est les deux parce que c'est une chance parce qu'on est né français sur le sol français. Exactement. Après c'est un choix parce que c'est nous qui avons décidé de faire ça. T'as fait des choix forts pour être libre et c'est ça la base. Donc devenir blogueur voyageur, pour toi c'est pas ça l'important, c'est aussi de te créer un taf qui te permet d'être libre. C'est exactement ça. En fait c'est pas tant le fait, alors oui ça fait beau, ça fait rêver de voir un mec qui se balade à travers le monde et ça donne envie. Mais en fait ce que j'ai cherché à faire depuis ces sept dernières années en fait, c'est comme tu dis être libre. C'est être mon propre patron et d'être mon patron dans quelque chose qui me passionne et qui me plaît et que je me lève chaque jour parce que je suis content de le faire. Et moi ma passion c'est le voyage mais c'est surtout de transmettre ça. C'est de transmettre cette passion et c'est ça qui me fait vibrer. J'ai pas peur de la suite parce que moi j'ai des potes qui me disent mais tu vas faire quoi après, ta retraite, c'est compliqué, tu comptes t'arrêter quand ? J'en sais rien quand je vais arrêter. Et c'est pas ça l'important parce que je sais qu'aujourd'hui je me suis forgé, en fait je vois la vie différemment. Et mon état d'esprit il est de telle façon que je sais que je suis là pour apprendre tous les jours, je sais que s'il y a quelque chose qui fait plus de sens dans ma vie un jour, je prendrai le virage sans hésiter et sans regret de laisser ce que j'ai derrière parce que l'important c'est de s'écouter. Ça, ça fait du sens, c'est ça qui me passionne, c'est ça que je fais. Si demain ça change, je changerai aussi d'activité. Ce qui est intéressant aussi c'est de savoir qu'on va rebondir quelle que soit notre situation. On apprend à rebondir et on se forge quand même un caractère qui fait que dans la vie en fait on n'a plus peur aussi de tomber. Tu vois plus les problèmes comme des problèmes, tu les vois comme des situations. Tu les prends en tant que, ok, j'ai une énigme à résoudre, j'ai une énigme de la vie et tu y vas et c'est, à partir de là quand tu vois la vie comme ça, c'est que du kiff. Est-ce que t'es heureux ? Je suis de plus en plus heureux chaque jour et surtout je suis encore beaucoup plus heureux récemment parce que je vais être papa. Non c'est pas vrai, je déconne. Il est con. C'était bon ça ? Je sais pas, j'avais toujours rêvé de le faire. Non, non, pour le coup je suis beaucoup plus heureux ces derniers temps et assez récemment parce que j'ai découvert, il y a une phrase d'un mec qu'il faut suivre aussi si vous aimez l'entrepreneuriat qui s'appelle Gary V et qui m'a fait un déclic de dingue dans ma tête, c'est avant je voulais atteindre le niveau 2, je voulais arriver à, je sais pas, tant de vues sur les vidéos, je voulais avoir tant d'abonnés, ça me permettait d'avoir une espèce de, ça flattait peut-être un peu l'ego puis je me dis ça me permettait aussi d'atteindre, pouvoir travailler avec tel client et j'étais jamais en fait satisfait parce que dès que j'atteignais ce palier, je voulais atteindre l'autre et j'étais jamais vraiment pleinement, j'étais toujours dans la recherche d'un et un peu la frustration puisque je n'étais jamais dans la situation que je voulais parce que dès que j'y arrivais, je voulais plus. Et ce mec là, il a dit une phrase de fou, il a dit en fait le but de la vie et le but quand tu montes un business ou que tu fais une passion, c'est d'aimer le process, c'est pas l'arrivée en fait. Et ce qui est incroyable, c'est que quand tu comprends ça, t'as compris que moi je me plantais totalement sur ma façon d'apprécier ma vie parce que je me dis je serais heureux quand j'aurai ça ou quand j'atteindrai ça ou etc. Une fois que t'as compris ça, tu prends du plaisir dans ton quotidien chaque jour et les petits problèmes que t'as, c'est juste des kiffs à surmonter. Quand on n'a pas le retour qu'on espérait, des fois c'est vachement démoralisant. C'est même démoralisant aussi quand t'as ce mauvais état d'esprit, c'est que même quand t'as atteint le palier, tu t'en rends pas compte et que tu veux encore plus. Ouais c'est ça. Et en fait t'es toujours dans le, je serais heureux là-bas et en fait tu t'es jamais heureux parce que ton bonheur il est là-bas, il est pas ici maintenant. Et évidemment, t'as beau faire les meilleurs trucs, tu profites pas à sa juste valeur. Super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Alex ? Toi internaute qui est derrière ton écran, j'ai envie de te montrer que le monde il est beau et qu'il est facile d'accès et que les gens sont bienveillants. Mais que pour ça, pour que tu l'expérimentes, faut que tu te bouges et faut que t'ailles voir par toi-même. J'espère que cette interview inspirante vous a inspiré et je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Sacré punchline. Yes.